Par 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention, les élus du peuple donnent Qutus au gouvernement pour le financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abechi, signé le 6 février 2018 à Niamey au Niger, entre le gouvernement de la République du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badeya. Un projet dont le coût s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA, financé en grande partie par le Fonds saoudien pour le développement et la Badeya, dont le but vise à améliorer la desserte en eau potable de la ville d'Abechi à partir du Ouadibitea. L'adoption de ce projet par l'Assemblée nationale apparaît donc comme un ouvre de soulagement pour la population abéchoise qui est confrontée annuellement à la pénurie d'eau, nous dira le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. C'est un projet extrêmement important, ça concerne la ville d'Abechi. Comme vous le savez très bien, Abéchi connaît des difficultés d'eau depuis des années. Et donc ce projet va permettre de résoudre ce problème, bien que c'est 15% des investissements requis dans le cadre de ce projet, mais le restant des financements, 60% pour le Fonds saoudien, seront disponibles. Le conseil d'administration du Fonds saoudien a déjà donné son accord de principe. C'est un projet de grande envergure qui va résoudre à 100% le problème d'eau à Biche. Dans la discussion générale, les élus du peuple ont interpellé le ministre de l'Eau quant à la transparence dans la gestion du projet, les mauvaises pratiques de certains agents de la société tchadienne d'eau-STE vis-à-vis des consommateurs et la surfacturation par ces derniers. Les parlementaires ont également demandé au gouvernement de la 4e République d'accélérer et de faciliter l'exécution de ce projet au bénéfice de la population. Sous-titrage ST' 501